Et bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue sur ce nouveau live sur The Laspel ! Bienvenue canton ! Cette fois tu as eu la notif rapidement on dirait ! C'est cool ! Et oui, j'avais envie de continuer avant le début de soirée où je serai aussi en live chez 119min, j'avais envie d'en faire encore un peu, voir comment on peut gérer l'Akbourg, qui ne va pas être simple, là les ennemis sont à 4 cases du mur, alors au moins on a réussi à bloquer un peu les chemins, s'il y a des endroits où se faufiler un peu, ça devrait le faire. Il va falloir qu'on gère ça, je pense qu'ici, on la met là ici, 1, 2, 3, 4, ils peuvent nous arriver dessus si on se met là. A mon avis, on va prendre canton et je pense qu'on va la mettre dehors ici pour tanker, alors déjà on va passer en phase de déploiement. On va poser canton là, et avec, on va mettre je pense squash, mais pour l'instant squash on va le mettre derrière ici quitte à éventuellement le faire sortir en sautant par dessus le cadavre là, parce qu'il va avoir pas une très très bonne vision ici, malheureusement. Mais il saute d'une case et il pourra tirer sur tout ce qu'est là. Et de l'autre côté du coup, c'est pareil, on n'est pas hyper protégé, on va se mettre derrière le mur pour le premier à sauf, pour voir un peu ce que ça se passe. Et resquash, bienvenue sur le live. Le Gros Root exploite encore, il cherche des cobayes pour des jeux paradoxes. Et non, ce soir, on sera, alors je serai pas tout seul, on sera plusieurs en live sur YouTube pour le coup, chez 119 minutes et plus pour les 1 an de la chaîne, donc c'est la chaîne communautaire de 119 minutes avec les différents membres de l'équipe qui font des vidéos dessus. Et ils fêtent les 1 an et les 1k abonnés. Donc pour ça d'ailleurs qu'on sera sur YouTube du coup. Pourquoi on ne mettrait pas les mâches dehors pour changer ? Ok, c'est plutôt par là et ici. Est-ce qu'il y a des ennemis ici ? Non, ça a pas l'air. Visiblement un petit peu là, un petit peu là. La porte a déjà pris un petit coup. Ok, alors du coup, on va pouvoir s'avancer un peu. Bon, là c'est 17 des skis, on va quand même tenter le tir. Bah nickel, ça fait le taf. Et du coup, on sera sur, comment il s'appelle ? Kingdom, non, King the castle je crois, un truc du genre. Un jeu où en fait, on peut participer avec le streamer, choisir des choses à faire, etc. dans son royaume. Pour essayer de foutre un petit peu la merde. En gros, on lui dirige le roi et nous on dirige le conseil quoi. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille jusque là lui mettre ? Non. On lui mette un coup de poing parce que s'il sorte derrière, ça va être problématique. Donc on va plutôt booster l'esquive. Et ici, il nous reste beaucoup de mouvement. Et John, il est à poids. Donc on va rester là. On voit que les ennemis ont un peu de mal arrivé. Il n'y a pas l'air d'en avoir là dans la brume. Ici par contre, on va mettre des petits coups de hache. Si on fait ça, on dépense tout notre mouvement. Ça me va. On va blinder l'armure. Non, on la garde. Encore mieux. Si on blinde la garde, on fait encore plus de dégâts. Sans de dégâts quand Kenton prend un coup. Et là, alors c'est con. Ils sont bloqués par les cadavres dans la brume. Mais je pense qu'ils vont faire le tour. Du coup, on n'a rien à faire avec tes points d'action squash pour l'instant. Pour l'instant, tu ne vas rien faire. Ah non, ils sont coincés. Intéressant. Ah, la petite flèche qui peut piquer. Ici aussi. Aïe. Ok. Là, il tape sur des trucs. Là, on s'est pris une volée de flèches qui ne fait pas plaisir. Voilà. La vengeance. Alors du coup, c'est Chobiti qui nous rejoint ici. Allez. On défonce du mob. Là, il y a un archer. On va essayer de lui péter son armure. Par contre, on est un petit peu exposé. Il y a l'air d'avoir un peu de monde par là, un peu de monde par là. Je pense qu'on va se replier ici quand même pour être assez loin d'éventuellement des archers avec Chobiti. Et là, on va reculer un peu également. On a la vise est stable avec lui. Il comprend mieux les éclairs démoniaques. Bah oui. C'est complètement la thématique de Chobitisme. Tu peux mourir toi ? Non. On va aller là. Et on peut peut-être même mettre un petit coup de hache. Ouais, c'est pas forcément fondamental. Alors là, il va être temps de sortir par contre. Squash. Est-ce que eux là ? T'es sérieux ? On est bien protégés derrière les petits trucs. Mais s'il y a des archers qui se pointent, c'est quand même chiant. Ici, il nous reste pas mal de points. On pourrait aller gérer lui, mais... On va déjà faire du dégât là. Le problème, c'est ça. C'est que mine de rien, ils peuvent quand même avancer jusqu'à la porte sans trop de problème. Attends, mais sérieux, t'es quasiment mort toi. Un PV. À cause de toi, je ne vais pas pouvoir aller tanker par là. Avec un peu de bol, il va venir me chercher. Ok, tout le monde a joué. On est parti. Oui, c'est vrai qu'il met du poison aux ennemis proches. Lui, j'avais oublié. Il y a comme des saloperies là. J'aime pas trop. Qu'est-ce que ce truc ? Un éventreur. 756 PV. Très bien. Qu'est-ce qu'ils savent faire ? Éviscération, mêlée. Ok, c'est du dégât physique et ça, ils mangent leurs alliés les plus faibles. Ah bah, instantanément la cible. Ils gagnent 1 de mouvement et 10% de dégâts. D'accord. De la bonne grosse saloperie du coup. Est-ce qu'ils sont à porter ? Non, il faudrait que j'avance d'une case pour que... qu'ils soient bien. Donc là, si je me mets là, je peux les taper. Allez. Wow, le poison c'est pas ça. Niveau vie, ils sont un peu énervés les mecs. Parfait, on l'exécute. Du coup, on va aller le taper un peu. Voilà. Et là, il faut qu'on fasse un petit peu de dégâts malheureusement. Alors lui, il peut encore bouger. Hop, hop, hop. Ok, les 3 ça fait le taf. Et là, on va leur remettre du poison. Ce qui est plutôt pas mal. Ça, ça va bientôt péter. Ça, ça va, ça tient. Alors, il y en a un aussi qui est apparu là. Je vois, je vois, je vois. Pas mal. On va envoyer un petit brasier pour finir ça. Parfait. Tac, 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 tac. Ils ont pas d'armure, eux. Donc, c'est pas mal. On pourrait peut-être lui caler un tir puissant. On va voir comment on s'en sort ici. Il a quoi ? Il a 6 de résistance, 12 d'esquive. Ouais. Allez, pour 2 points d'action, on peut se débarrasser de ça. On va le faire. Ici, on va lui mettre un tir puissant. Ça suffit au moins pour le ralentir un peu. Ok. Il a quand même encore un sacré mouvement, le salaud. Allez, on va aller se réfugier de l'autre côté de la barricade. Et toi, tu vas revenir par ici. Bon, déjà, il devrait pas pouvoir bouffer un pote. En tout cas, pour l'instant. Ah, putain. Ça va piquer le cul. Hop, il y en a un autre saloperie, là. Ouah, la vache. Ah, ça, ça pique, mais... La violence, quoi. Du coup, ça va. On a que perdu du mouvement. Un tout petit peu plus. Et on perdait en plus des points d'action. Bon, John, t'as mangé ta merde. C'est bon, là. Ouah, ils sont tellement résistants, les fumiers. Ok, il va mourir du poison. C'est cool. Vas-y, balance un truc de zone, là. Et tu vas te replier. Mais genre, gentiment, là. Ici, avec le mur, qu'est-ce qu'on voit ? On voit juste celui-là. Parfait. Ça, c'est cool. Putain, par contre, on lui fait tellement rien. On va être obligé de se focus sur l'archer parce que lui peut nous toucher. Alors que les autres, mine de rien, il faut qu'il traverse le mur. Même le Grotta, là. Alors, ça, c'est quoi ? Un griffeur d'élite. A une valeur immédiatement élevée pour un attribut donné. Ok, il gagne 25% d'esquive. Ce qui fait qu'il a 33% d'esquive en tout. Je vois. Du coup, t'as ma fureur. Alors, est-ce qu'on pourrait pas prendre ? Carreau lourd. Ah ouais, non. Carreau lourd, c'est qu'en ligne droite. Carreau perforant, ça aussi. Mouais, je suis pas convaincu. Il nous reste deux points. On va y aller. Oh putain, en plus. Ah, il est pas mort, le petit salaud. Là aussi, il va falloir qu'on se replie derrière le mur. C'est costaud, Lakebourg. Il déconne pas. Ok, lui est mort. Il faut qu'on se replie vers là. Ok, ça fait le taf. Alors du coup, si on va mettre du poison à ceux qui sont à 3 cases de nous. Il faut qu'on retourne par là-bas. Une portée de 3. C'est pas tant. Ça va empoisonner ces deux là. Bah du coup, ça devrait suffire à tuer lui. C'est quand c'est à la fin du tour. À la fin du tour. Donc c'est avant qu'il prenne les dégâts. Donc ça devrait faire le taf. Un héros ne s'est pas déplacé. C'est normal. Ok, il y a des archers là. Donc lui est mort comme prévu. Waouh. Ils nous ont défoncé les barricades ici. Et là, il a bouffé son pote. Ce qui nous arrange. Puisqu'il va crever totalement gratuitement. Alors là, on peut tuer lui. Mais on s'en fout. Il va crever de toute façon. Par contre, on peut faire. Un petit coup de hache. Des familles comme ça. Ce qui est mieux. Et là, on peut tuer celui-là. On va envoyer. Un petit cri. Et les laminer. Allez. On va venir ici. Pour qu'ils aient envie de nous taper dessus. Et leur mettre un peu de poison. Ah. Saloperie quoi. On va pouvoir aller donner. Ah zut. Non. On le voit pas. Il faut qu'on sorte. Et du coup, c'est intéressant. Je me demande si c'est nous qui allons prendre l'attaque. Ou si c'est... Ah bah remarque. Il y a personne qui va se prendre d'attaque puisqu'on va pouvoir le tuer. Voilà. On va revenir par ici. Histoire de mettre un peu de poison par là. Et il y a déjà plus que 19 ennemis. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se précipite par ici. Parce que c'est ici qu'il va y avoir de l'action. Il était beau ce petit passage là. Il y a lui qui bloque la ligne de vue. C'est pas cool ça. Du coup, ouais. On va quand même balancer. La petite boule de feu qui va bien. Il va falloir qu'on vienne aider par ici. Parce que là, mine de rien. Il y a du mur. Lui il est mort. Attends, lui il lui reste 1 PV. On va lui mettre du poison. Toi aussi. Ok, on est protégé. C'est parti. Mon caneton est quand même hyper efficace. Il faut avouer. Là, on est un peu loin. Ici, il nous reste plein de mana. On va se faire plaisir. Voilà. Bon John, t'as mangé. On va avoir un petit peu d'utilité du temple. On est en A du coup. A cause de ce dégât. Donc ça veut dire qu'il va quand même falloir qu'on privilégie un peu la défense de tout le monde. Ce qui suffit d'un... D'une petite flèche qui passe et ça pique. Ruse et friandise. Un héros a perdu 100 vies. Ça a un peu piqué. Un peu. Regardez-moi ce gros tas là. Et ça c'est quoi ? Charnier d'élite. Ce n'est pas votre tas de charredos habituel. C'est un prof qu'un monstrélite a été vaincu. Un objet puissant. 20 d'or, 36 matériaux et 110 et 100 sympures. Ok, parfait. Défense et ou esquive. Ouais, tout à fait caneton. Ça peut voir le coup d'en maxer qu'une des deux sur cela. Alors, bienvenue dans l'oraculum. Que sais-tu de la brume violette ? Que sais-tu de la brume violette ? Ce sont les résidus des arcanes cataclysmiques qui ont changé quelques univers en cendres. Le déséquilibre suprême. Un sort interdit. Ça te parle ? Un peu. Je pense que toi, plus que quiconque devrait savoir quelque chose à ce sujet. N'est-ce pas ? Mais nous en parlerons une autre fois. La mémoire me revient doucement. Bien qu'elles soient encore un peu floues. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On pourrait prendre plus de vie. Alors déjà on va débloquer ça. Du coup maintenant on appuie les 1600. On pourra donner plus d'armures à tous les héros. Pourquoi pas ? Ça pourrait jouer. On pourra débloquer des masses. On a déjà beaucoup d'armes. Faut qu'on regarde un peu les bonus aussi à côté. Tous les héros ont plus 8% de critique. C'est pas mal. Je pense qu'on va prendre le petit 10 d'armure. Il fait quand même 10 dégâts par tour de moins potentiel. Et on va commencer à travailler sur des présages. 12% de réduction de résistance. Ouais. 8% de critique c'est bien. On va commencer à travailler sur celui-là. Et ici. Qu'est-ce qu'on a pris ? Encaisser un total de 1000 dégâts. On débloque l'ensemble du loup solitaire. Ah et on a débloqué un pressage. Le point le plus proche que peut atteindre la brume est plus éloigné du bastion. D'accord. Mais du coup celui-là vous voyez il prend 2 emplacements. 3 nuits à la brume avec son niveau maximum d'intensité. Et bah voilà. Parfait. Bon. Du coup bah là on prend un. Hop. Et ici il y a un gros gros tas. 2 objets et 55 et 105 murs. Allez on prend aussi. Et je pense qu'on va prendre celui-là. Mais avant on va construire la voyante. Attends. Alors la voyante. Elle nous en apprend un peu plus sur les ennemis. On va avoir 6 sortes d'ennemis. Ces 3 là. Donc les qui courent. Les griffeurs standards. Le mec avec beaucoup d'esquive. Et 3 qu'elle ne peut pas nous dire. Alors qu'est-ce qu'on peut ? On peut repousser la brume pour 2 mecs. Ok. Révéler la direction des ennemis. Donc ça, ça va nous permettre de savoir si les ennemis vont arriver plutôt par ici. Ou plutôt par là par exemple. Et on peut améliorer la liste exacte des ennemis ainsi que leur nombre. Alors déjà, on va utiliser un peu pour repousser la brume. Ensuite, ici il y a quand même 2 objets à prendre. Donc ça donne envie de dépenser des sous pour améliorer une maison. On va aller chercher ça. Et on a quand même 60 pour faire ça derrière. On va voir si on les dépense pour ça ou pour autre chose. Déjà, regardons. De l'esquive, c'est pas pertinent. De la garde par contre, c'est tout à fait pertinent. Pour toi. Je rappelle, la garde, c'est du dégâts quand tu te fais taper. Dégâts à distance, bah non pas trop. Dégâts de poison, c'est pas mal ça. Ça c'est de l'armure sinon. Ouais. Plus d'armure, on voit qu'ils commencent mine de rien à percer les ennemis. Et du coup, on pourrait te redonner du mouvement. Alors, est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que la sangsue toxique ne serait pas plus utile ? Alors, il faut prendre des dégâts de poison. Ce qui veut dire qu'il faut empoisonner et ensuite que les mines prennent des dégâts. Donc ça marche pas trop mal avec ça vu qu'on empoisonne juste avant la fin de notre tour. Et que derrière, ils encaissent. Par contre, je vois pas le... ça veut dire quoi le 4 de vie là. Restore 2 vies et en dessous il y a un 4 de vie. Je sais pas ce qu'il veut dire celui-là. Sinon on a la moisson. C'est vrai qu'on consomme pas tant de mana avec toi. On va attendre de voir si on tombe sur des trucs... sur des objets qui vont nous permettre de dépenser plus de magie. Alors ici, du mana. Pour Chobiti, je pense que c'est pertinent. Ou du critique. du mana. La fiabilité de la régène de mana. De la régène de mana. De la fiabilité. La fiabilité pour la foudre, ça peut quand même être vraiment bien. La magie de sang était sympa, Kenton, dans le run précédent. Mais en fait, ça marchait bien avec le fait que t'avais vampirisme qui faisait qu'à chaque fois que tu te fais un ennemi, tu gagnais 4 PV. Du coup, on pouvait vraiment balancer un max de sorts. On savait que t'allais tuer des gens et qu'il y avait du sustain. Là, t'en as pas quoi. T'as juste éventuellement ça, qui te permettrait de regagner un peu de vie. Du coup, la magie de sang reste potentiellement intéressante, mais moins je trouve. Mais c'est vrai que ça reste intéressant à gagner de la résistance. On a vu que c'était quand même très efficace pour le tank. Donc faut voir, faut voir. Du coup, on prendrait pas la moisson parce que c'est un bonus quotidien. Donc je remarque peut-être que ça augmente ta résistance au fur et à mesure quand on le fait dans la partie. C'est difficile à dire. Mais ouais, je suis d'accord. Un petit sustain, c'est ce qui manque pour la magie de sang. Squash, il n'appuie son niveau. Ça, c'est dommage. Remarque que John Peace, il est pas loin non plus. Ok, regardons un peu nos objets. Alors, une armure moyenne usée. Si on prend notre tank. C'est mieux. En plus, ça donne de la garde. Donc tu perds quand même un mouvement, mais tu gagnes de la vie et de la garde. Et la garde, c'est du dégât. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. C'est quoi l'autre ? Un sceptre et un casque de la vie et de la garde. Non, on va plutôt prendre ça. On va pouvoir donner ton casque à quelqu'un qu'on a besoin pour se défendre. Ouh, le charnier d'élite. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le cristal fissuré. 19% d'étourdissement. 18% de précision. 6% de dégâts. 13% de fiabilité. Ok, c'est pas mal. On n'a rien pour étourdir. Ici, plus de précision, régène de mana, plus un portée de compétence. Encore plus de précision, de l'énergie et des dégâts à distance. Ça peut être pas mal, ça, également. Ou alors, l'arc court en acier, plus 2. Encore du mana, de la résistance, du dégât. 2 de portée de compétence et 15 de vie. 2 de portée de compétence, quoi. Par contre, on commence à avoir vraiment beaucoup d'armes à distance. Ça serait pour John Peace, du coup. Ou pour Squash. Non, Squash, c'était pas le clown. Le clown, c'était dans le run précédent. Squash, il a vraiment un bonus de dégâts magiques. Donc du coup, plutôt non. Ok, voyons ce qu'on a d'autre. Encore un arc, ok. Grève de paladin, moins d'esquive, plus de garde, plus de dégâts, plus de critiques. Pas mal. Alors là, clairement, on va prendre ça parce que c'est le seul utile de tout le temps. Un pantalon en fourrure, plus d'esquive. Ouais, la cape pour le magot ou l'arc pour l'archer, ouais, je suis d'accord. Ça pourrait se faire. On va regarder ce qu'on a. C'est pour ça que je regarde les autres objets. Ici, il n'y a rien de fou. Ça, ça pourrait quand même permettre d'améliorer un petit peu la défense d'un mage. La protection globale. Est-ce qu'il y a des pantalons ? Là, on a du pantalon de fourrure de base. Toi, tu as un pantalon usé, John Peace. C'est pour ça que je pense que tu t'es fait dépouiller le cul. Pas d'armure, un pantalon usé. Allez, canton, ça c'est bon. Alors, les dégâts de propagation, ils sont un peu dommages, mais... Là, tu passes à 22, 156. 30% de critique pour un corps à corps, c'est quand même pas mal. Surtout avec ta hache qui touche 3 ennemis. Tu fais 115 de dégâts à tous les ennemis qui te tapent. Tu vas pouvoir commencer à one-shot certains ennemis, quoi. Bon, là, on a quoi ? Ok, là, on a une dague plus. Une arme de mêlée. Ça, c'est pas mal. Ça peut servir aussi, une fois de plus, pour caneton. Parce que du coup, il va avoir encore plus de dague de poison à balancer. Sinon, un petit bouclier. Deux de mouvement. Deux de mouvement, c'est pas mal. Ou un casque tout basique. Et là, un casque pas tout basique. Encore du dégât de poison supplémentaire. Plus du mana. Ouais. Ça, c'est pas mal. Avec de la résistance en plus. Bon, on va équiper caneton. Pas tout, c'est lui qui tanque. Là-dessus, je pense qu'on va prendre... Il y a des gens qui n'ont pas de casque, j'imagine. Toi, t'as un casque. John. Là. T'as un casque. Showbity, elle a pas de casque. Et Squash, elle a pas de casque. Donc, on va prendre le casque. Ça rajoute des trucs plutôt que remplacer. Typiquement français les grèves. Que tu crois, que tu crois. Ouais. La cape féerique, c'est un bibelot. Donc, il faut avoir la place de le mettre. Le caneton, elle a pas de bibelot. Mais bon, t'as quand même bien blindé. Ça serait plutôt pour John, parce qu'il y a du dégâts à distance. Il y en a un qui a une très mauvaise régénération de mana, je crois. C'est Squash qui a une très mauvaise régénération de mana. Ouais. Bon, après, il a pas non plus un équipement de dingue. Donc, ça joue. Ça joue. On manque d'armes magiques. Il nous faut des armes magiques. Je pense que je vais peut-être pas prendre l'amélioration de la voyante. Mais je vais construire un bâtiment armes magiques. Et du coup, je vais prendre l'arc. Normalement, je vais assez boutique de magie. Je vais essayer de commencer à avoir un peu des armes magiques. Parce que... C'est quand même globalement, on a des champs toujours à 4. Il n'y a pas un truc miraculeux qui s'est passé. Du coup... Commençons par caneton. Cette de résistance, 5 de garde. Ou... 4 de résistance, 3 de garde. Du mana, du poison. Plutôt ça. Et la dague. Ensuite, un Chobity. De la vie et de la garde. De l'armure. De la réduction de résistance. De l'esquive. Qui a le plus d'esquive ? Ah, c'est Chobity. Donc Chobity, on va maxer son esquive. Et Squash, tu vas prendre probablement la résistance et l'armure. Et John, du coup, ce casque-là... Bah, en fait... Pas tant. Parce qu'autant le soin reçu est pourri. Mais le bonus de poison... Bah, qui va plus te servir. Puisqu'on va t'enlever ça. Il tire à 11 avec son arc, quoi. Ça commence à faire mal, hein. Là, on a un pantalon en fourrure à la place d'un pantalon usé. Ouais. Je pense qu'on va te le donner. Gagner un peu en esquive. Bon, tu perds un chouille de mana, mais c'est pas hyper grave. Du coup, le casque. Il va y peut-être mieux que ça, au final, hein. Tu perds un peu en esquive, mais tu vas prendre 7% de dégâts en moins. Moins 5 avec la garde, ouais. Allez, on va prendre ça. Puis du coup, ça, on va peut-être le vendre. Euh... On va juste filer la petite arbalète à Chobiti, histoire qu'au moins elle ait les dégâts qu'il faut. Et t'as un talent, toi aussi. Tiens, j'ai pas pris ton talent. Pourquoi ? Pourquoi j'ai pas pris ton talent ? Je ne sais pas. La magie de sans nom, c'est pas pertinent. On avait dit le don runique pour toi. Y'a Économe aussi, mais... Bof. Encore booster le mana, mais bon, t'as quand même déjà pas mal de mana, c'est pas une priorité. Ouais, bah après le don runique, ça booste le mana aussi. Mais l'avantage surtout, c'est qu'on gagne un emplacement de bibelots supplémentaires. Ce qui est pas dégueu. Alors, enlever de la fiabilité, non. Allez, on va maxer les bibelots. Après on aura le bouclier de mana. Brutalisé. Marron. Lorsque poison est appliqué à une unité, applique également contagion. Oh, c'est fort ça. La totalité de l'armure du héros est transformée en vie. Ah tiens, marron, t'as ça, Kanton ? Plus 241 de vie. Excellent. Ouais, bah écoute, si tu veux prendre la magie de sang, on peut tenter, hein. Là, entre la dague, le parchemin, on va commencer, je pense, à consommer un peu plus de mana. Et on gagne 16 de résistance, c'est quand même pas dégueu, hein. Ça, on va passer à 20, donc tu vas réduire de 20% tous les dégâts que t'encaisses. Plus 8 de régène quotidienne. Ouais. Mais ouais, c'est un peu ce que je crains, hein, Squash. Je pense que le sustain va pas être suffisant. Après, bon, on va quand même être à 62 vies par... Par tour, hein. Ça coûte combien ce sort ? 3. Donc on l'augmente 4 fois le coup. Ah ouais, non, ça va piquer, quoi. Ça coûtera 12 PV de lancer ça. Ouais. En plus, si on gagne de la régène de vie, on gagne de l'armure, hein. Donc c'est vrai que c'est pas déconnant avec ce petit truc-là pour gagner un petit peu de vie au fur et à mesure quand on empoisonne les ennemis avec ça. Je pense que ça peut se faire. Ça va être... Ça va être tricky, mais ça peut se faire. Mais je suis assez d'accord, Squash, ça va sans doute être compliqué à jouer. Ça marche vraiment bien avec le vampirisme, hein, ce truc-là, clairement. Sinon, on joue le poison, ouais. C'est vrai que là, maintenant, avec les dagues... On pourrait prendre ça, les chances d'étourdir en même temps que le poison. Le mouvement, au final, pour l'instant, on voit que ça va. Tu t'en sors, quoi. Donc pourquoi pas maxer le poison ? En plus, quand on met plusieurs poisons sur une unité, en général, c'est qu'elle est un peu badass. Donc si on arrive à la stun, c'est quand même pas mal. Bon, il y a toujours la moisson aussi, hein, qui est très utile. Mais on va partir sur le choc sceptique. En plus, on a vu dire qu'on a des chances de stun les éventuels ennemis qui seraient empoisonnés au corps à corps. On va prendre ça, allez, hop. C'est bon, on a monté tout le monde. Ok, on a monté tout le monde. Ça, on va le vendre, du coup. Qu'est-ce qu'on a, là ? Le parchemin de fracassement. Bon, on n'a pas assez de thunes de toute façon. On a tout claqué. On a reculé la brume un petit peu. Ah, et plus la brume est élevée, plus le coût en ouvrier est élevé. D'accord. On va avoir un petit peu d'armes magiques au prochain tour. On va pouvoir commencer à travailler sur les défenses. Alors, ça va venir de là. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est réparer. 76 quand même pour réparer, hein. Ici, on a déjà quelques balistes. Ça, c'est cool. On va mettre des portes. Une porte peut-être là aussi. Ah, toujours pareil. Là, on pourrait se prendre une rafale de volant par ici. Et on peut construire jusqu'à loin, là. Je pense que je vais mettre une petite baliste juste là. Pour gérer les autres qui se pointent. Il nous avait quand même bien cassé les couilles en passant par ici. Et Rojon ! Et re-bienvenue au passage. Ici, on va améliorer ce mur. Et je pense qu'on sera pas mal. Peut-être une petite barricade pour le plaisir. Genre là, au milieu, si jamais ils percent. Ça les arrêtera un peu. Donc là, c'est cool. Là, il va y avoir une rafale de monde. Bon, ça se trouve, ils vont pointer là. Mais normalement, ça devrait pas mal les arrêter. Et ici, c'est open bar. Donc ici, je pense qu'on va mettre caneton. Quoique, c'est vrai qu'il y a ce truc là qui bloque. Donc on va peut-être plutôt mettre caneton ici. Il est pas gêné par les lignes de vue, lui. Oh, John, tu t'es pris une attaque un petit peu énervée d'un ennemi, d'un archer. D'ailleurs, on va te soigner. Hop. On va rebooster le mana. Allez, squash, on te remonte ton mana. Oh, de peu, de peu. Non, t'étais pas seul. T'étais avec Shobiti, mais... Shobiti, l'ex Samra. Mais il y a trois archers qui sont sortis de la brume. En fait, juste avant, la brume, elle était genre à trois caisses du mur, quoi. Donc il y a trois archers qui sont sortis de la brume. Ils t'ont balancé une grosse rafale. Et ça t'a un petit peu piqué les fesses. Mais en échange, on t'a donné un arc court en acier plus 2 épique. Donc ça va, ça compense. Allez, on va se placer. Donc du coup, on a dit, on va plutôt mettre caneton là. Dans la mêlée, on s'en fout. En renfort de caneton, on va mettre squash. Ça avait plutôt bien marché, la compo, juste devant la porte. On verra. On pourra courir par là ou par là, selon comment ça se passe. Et vous ? Bah toi, du coup, tu dois avoir une grosse portée. Ouais, tu as onze de portée de compétences. John. Et Chobiti, neuf de portée. C'est largement assez pour toucher tout ce qu'il y a là. C'est parti. On va voir comment ça se passe. Ok, à première vue, ça pue du chion. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Alors déjà là, comment ça se passe ? Ok, ils sortent complètement par là-bas. Pas du tout là où on est défendu. Ça fait surprise. Ça c'est quoi ? Un crasheur ? Ces ignables créatures sont redoutées pour le liquide qu'elles sécrètent. Bien qu'ils soient extrêmement toxiques pour les humains, ils renforment le corps. Ok. Donc elles peuvent attaquer. Elles peuvent crasher sur un ennemi et mettre du poison. 4 de poison. Jaune gagne un niveau et acquiert le titre œil de lynx. C'est un peu ça. Elle peut mettre de l'armure acide. Donc là, c'est ce qu'elles ont fait sur ces deux-là. Et s'active lorsque l'unité meurt. Ok, ça fait pas de dégâts. Elles explosent, mais elles mettent de la résistance et ne font pas de dégâts. Donc on peut les tuer. Par contre, il est préférable du coup de tuer les autres d'abord. On va commencer par une petite boule de feu des familles. Oh, c'est perce-armure la boule de feu ! J'avais pas fait gaffe, tiens. Toi, t'as plus rien de perce-armure du coup. Oh, c'est presque dommage. Merde, on va devoir percer les armures quoi. Ah ! Ah, si ! Toi, t'as ça qui est perce-armure. Ah, mais ils sont trop loin. Rien à foutre. Encore encore, Chopiti ! Oh ! Ha ha ! Elle le manque ! Ha ! Sérieux ! Sans déconner ! Tu veux mourir, c'est ça ? Allez ! Bim ! On va mettre un peu de résistance à l'autre, tant pis. Bon, c'est comme ça. Et un petit coup critique pour finir. Faut que je pense à tirer en ayant équipé cet arc-là. Et ici, c'est parti. Hop ! Et on a plus de points. Par contre, on est en sécurité, mais tendu quand même. On va se replier derrière le mur. Si il y a des machins qui courent, c'est toujours tendu. Alors là, du coup, si on court par là, on ne voit pas. Toi, tu peux atteindre quoi ? Jusqu'ici, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. On peut faire ça. Là, avec l'inertie, on le défonce. Waouh ! Le poison, il fait plaisir ! Petit coup de dague. Et bim ! C'est à quoi de particulier, ça ? Ça fait plus de dégâts sur les ennemis isolés. Allez, toi tu vas crever. Un peu de dégâts par là. Et à ton tour. Donc du coup, tu peux courir jusqu'ici. En relative sécurité. Lui, il est trop loin, dommage. La pique. Vas-y. Rends des points d'action et du mouvement. Et on peut aller s'occuper de lui. Avec une petite dague dans le dos. Voila ! Bon par contre, je suis moyen serein là. On va prendre l'armure. Sans d'armure, ça devrait aller. On va pouvoir encaisser. Donc là, il reste un point. On va aussi prendre le bonus de garde. Qu'augmente nos dégâts si on se fait taper. C'est parti ! On a bien fait de re-rentrer là, parce que ils courent vite les petits cons. Là, ça va. La porte qui douille. Tu gagnes une flèche dans les fesses. Prend la peine. Bon là, il va mourir et mettre un peu de résistance. Mais tant pis. C'est comme ça. Là, si on peut tout répandre. Oh oui ! C'est bon ça ! Ça fait le taf sur ce flanc. Lui, si on pouvait le tuer. Voilà, tant qu'il n'y a personne autour. Il y en a un qui a survécu. Terrible histoire. Alors, là du coup. Ouh, ça c'est du gros sprinter. On peut s'arrêter là. Faire un cri. Mettre quelques coups de hache. Lui, on va lui mettre un petit coup de daxe. Pas suffisant. Du coup, on va lui mettre ça. C'est pas suffisant non plus. Oh ! Le veule. Allez, viens au milieu du tas pour tanker un peu. Alors, squash. Ça, c'est trop près de toi. C'est dommage sinon. C'est rien que tu bouges du coup. Voilà. Là, on va même se mettre ici. Comme ça, on va empoisonner un max. Ah, c'est quoi l'autre... Ah, c'est un jet d'ag. Ah, on peut le tuer. Ça, c'est un jet d'ag. Ça, c'est la brume. Non, ça, c'est de la plaine. Je pourrais aller là pour empoisonner. Mais c'est risqué quand même. Au moins, il faut arrêter les conneries. On va se replier par là. Même une case de plus par sécurité. Filer un point là, parce que ça ne coûte quand même pas grand chose. Et toi, avec ton point... Tiens, balance une petite dague là-dessus. Hop. Oui, les héros qui ne se déplacent pas. C'est qu'ils n'ont pas besoin de se réagir. Ça, il n'y a pas de souci. Parfait. La balise dans le coin, elle fait le taf. Toi t'es mort, toi t'es mort. On peut mettre un petit coup de hache des familles. Un petit coup de dague. Un petit coup de dague. Ah oui, il y a un machin qui se faufile là. Je pense qu'on va tuer celui-là. On va pouvoir se faufiler par ici. Mettre du poison à eux là. Et toi, c'est peut-être trop loin. Défonce nous ça pendant qu'il est tout seul. Ici, on fait le café. Allez. On est là. On va le tuer. On va se mettre là. Pour empoisonner celui-ci. Alors, John. Avoine. Parfait. On peut tuer lui du coup. Il n'y a plus personne à buffer. Ça fait quoi ? Ça nous donne plus de chance de critique. Ok. Hop. Un petit coup de poison. Et on repart. Plutôt par là. Ça se passe pas mal. Ah, ça y est. Il commence à être sérieux. Ah, le foiré. Il a couru jusqu'à Chobiti quoi. Ici, il commence à se faufiler un peu. Alors, est-ce que squash va pouvoir gérer ça tout seul ? C'est peut-être un peu trop quand même. Encore que. Il fait quand même le café. Alors ici. On peut déjà en tuer un. Toi. Hop. Toi t'es empoisonné. Tu vas pas nous embêter trop. On va quand même se mettre là. On va mettre un petit coup de... Comme ça. Pour le plaisir. Là, le petit coup de dague. Et là, on va faire le Cree. On a même... Ce truc là. On a même pas réussi à passer la merde. Dommage. Alors là. C'est sûr que t'es très vexé Chobiti. Dommage en 11. On le shoot. Là. On peut se le faire. Ah dommage là. Ah dommage. Ça va booster celui-là. Il y a des chances qu'on le tue quand même. Voilà. Voilà. Tuez lui. On va retourner se mettre en sécurité derrière le mur. Oh là. La portée améliorée. Ça fait que le coup puissant, il tire à 7 quoi. C'est tellement fort. Ce flonc là. John et Chobiti. Ils font hyper mal quoi. Et là, tu vois, mine de rien. En les plaçant bien, on empoisonne en masse. Tout ça, c'est de la vie qu'on gagnerait. Donc peut-être qu'il pourrait être pertinent le build Magie de Sang. Plus compliqué, je pense, que l'autre. Que le précédent. On pourrait moins se faire plaise. Mais potentiellement pertinent quand même. Allez. Toi, tu vas crever assez vite. Voilà. Tu fais de la place, toi. Voilà. Je vais pouvoir courir. Alors là, on va booster un max d'ennemis. Mais bon, tant pis. Je voulais utiliser l'ineer C pour le finir, celui-là. Là, on va pouvoir faire un Cree. Ah, c'est pas ça. C'est ça que je veux. Ça, c'est nul. Hop. Et après, on peut y aller à la hache. Un petit coup de dague des familles. On va se mettre bien là pour empoisonner tout le monde. Alors, lui, il va jusqu'où ? Il va pouvoir nous mettre un coup de lance. On va le voir reculer un peu. Ah, mais non. Il nous reste des points. Bon, j'ai pas vu. Tiens, mange. Oula, c'est mort. Tu le vois pas. Voilà. Allez, un petit jet de dague sur celui qui est derrière. Comme ça, il sera empoisonné et il sera mort. Alors. Ensuite, ici. Ici, on a vraiment la... Le gros Ted de saloperie. Est-ce qu'on veut cramer du mana encore ? Avec un brasier. Ah, dommage. Il est parti du mauvais côté. Ah, je pensais pas le tuer. Après, les attaques magiques transpercent la résistance. Donc c'est pas hyper grave. Et là, il nous reste assez pour mettre des petites attaques. Voilà. Juste pour le plaisir de lui le voir booster à 42 de résistance. Alors, deux euros ne sont pas déplacés. C'est eux. Pas de problème. Ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Ça tombe bien. Ah, ils arrivent à la porte. Ha ! Mange ! Là, on est obligé de faire un éclair. Voilà. Ha ! Ça fait tellement le taf ! C'est un truc de fou. Ah, il est trop loin là. Oh, bah non ! C'est quoi ça ? Bah quand même ! C'est dommage ! Allez ! On va voir ce que fait là. De toute façon, s'il veut, il va être obligé de se rapprocher de nous s'il veut faire des trucs. Donc si jamais il court jusque là-bas, la balise devra s'en occuper. Ouais, il y a des vagues appréciables, John. Je suis d'accord. Mais bon, franchement, ça va. Pour l'instant, on a quand même une équipe qui déboîte de manière vraiment efficace. Là, ils sont bien en ligne. Donc on peut se pointer. Et mettre des gros coups de hache. Et hop ! Un petit jet lag. Ok, on est bien dans la zone des ennemis. On n'utilise pas notre compétence gratuite. C'est pas grave. On peut pas mettre un petit... Ah, je peux peut-être rajouter un peu de mouvement là. Voilà. Pour aller envoyer une lag ici. Parfait. Toujours pas assez de mouvement pour taper, mais tant pis. Toi, il te reste des points. Attends, il te reste des points. On va pas prendre de risques. On va le DPS. Pas de grand chose. Il a beaucoup de vie, ce con. Allez, il n'y a plus que 6 ennemis. Allez, il va galérer. Il va galérer la catapulte. Il va falloir qu'on y arrive. Oh, mais t'es qui toi ? Coucou ? Coucou ? Ouais, franchement, j'avoue que là, ça se passe très bien. Je peux pas le nier. Allez. Par contre, lui, je l'ai pas vu. Je sais pas d'où il est passé. J'avoue que je l'ai pas vu passer. Une autre nuit survécue. 2000 points. Voilà, on commence à avoir les coups critiques qui proc là. Inertie. Ah, on a une arme qui fait de l'inertie. J'ai même pas fait gaffe. On a pas paniqué à la nuit 3. On arrive toujours à terminer les vagues en 2 tours après l'apparition du dernier ennemi. C'est quand même joli. Allez, on va essayer d'atteindre le niveau d'après de Javel. On va mettre plus de poison aux ennemis. 40 ennemis abattus par un héros. Ah, ça réavance. Ouh, une vague élite. Deux vagues élites. Ok, et deux gros tas, là-bas. Deux vagues élites. Donc, il faut dire qu'il faut qu'on prenne ça parce que ça servira à rien. Là, il y a un objet aussi. Ouais, on va voir si on l'utilise. On va faire repousser la brume. Et on peut voir d'où ils viennent. Ça, ça peut être pas mal, hein. On va voir si on n'a pas mieux. Genre, par exemple, reprendre un objet. On va aller voir un peu ce qu'on peut débloquer. Keep calm, Wudwim Team. Ah oui ? Alors, que peux-tu me dire sur les griffeurs ? Des choses, certes, mais ai-je envie de t'en parler ? Jinger, si tu es digne de connaître les petits secrets d'une dame. Prouve-moi ta logoté et nous verrons. Oh, on a la catapulte, la tour de guet. Ah, par contre, c'est marrant, on n'a pas débloqué les balistes améliorées. Alors, la catapulte. 80, ça coûte. Elle peut lancer des rochers. Recharger pendant la phase de production. Donc, en gros, contrairement à la baïsse qui tire toute seule, normalement, elle, on peut choisir la zone où elle tire. Et ça fait une zone carrée où on peut balancer un rocher. Pourquoi pas ? La tour de guet. Ça donne la vision. Par contre, ça donne pas de... Ça donne pas de portée supplémentaire. Mais, on a vu que ça pourrait être quand même pas mal. S'ils avaient eu une tour de guet, Chobity et John n'auraient pas eu besoin de sortir. On a plus d'armure, plus d'XP. Il y avait un truc qu'on avait commencé à débloquer, non ? Ouais, là. On va finir ça. Et je pense effectivement, en vrai, que la tour de guet pourrait être vraiment pas mal. Ça coûte combien ? 60. Ok, c'est parti. On prend la tour de guet. Et au niveau des hauts fées, on a débloqué une nouvelle amélioration pour le bâtiment taverne. Ah, on peut peut-être prendre un héros de plus. Voyons ça. La taverne. Comment on l'améliore ? Non, faut que je sélectionne le bâtiment. Augmente la taille de l'équipe des héros de 1 pour 130. Ouais, on prend. On prend, on prend. Pour le plaisir direct, je me pose pas de questions. Ici... J'ai bien envie d'améliorer la bénédiction parce que ça commence à consommer le mana. De la vie, je crois qu'il y avait que Shobiti qui avait pris un peu, mais ça s'est arrangé. On a claqué tous nos ouvriers, mais on a encore 117 balles. On pourrait peut-être recruter direct un nouveau héros. Qu'est-ce qu'on a ? Cadenne. Plutôt poison et debuff. Il est milicien. 8 de garde, 15 d'armure, moins de précision. Plus 30 de régène de vie quotidienne. Ah oui. Et moins 30% de puissance critique. Bah ça, c'est un deuxième très bon tank. Alors, pour peu qu'il ait la garde épineuse. Euh... La coagulation. Ouais. Et en plus, il commence avec une épée à deux mains. Il est pas mal, lui. Et Edwish, qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, elle est que niveau 2. C'est un peu short. Déjà, lui, niveau 3, c'est un peu short. Pilleuse. Un emplacement de sac, 15 d'esquive. 10 d'XP, moins 10 d'esquive. Ok, donc... Ça, ça compense plus ou moins. Enfin, elle commence quand même avec 20. Les deux sont pas mal, même si elle est un petit peu short avec son niveau 2. On pourrait la faire monter. Est-ce qu'on prend Cadenne ou est-ce qu'on prend Edwidge ? Hum... Un deuxième tank sur l'autre front, ça pourrait être franchement pas mal. En plus, il a le truc de poison, donc il a probablement le truc qu'empoisonne et compagnie. Et puis son malus, c'est chiant, mais c'est même pas des chances de critique. C'est juste que quand il fait un critique, il fait moins de dégâts. Bon, là, le moins 12 de précision est vraiment gênant, par contre. Mais on peut le compenser. Surtout quand il est au corps à corps, c'est pas des attaques imprécises. J'ai bien envie de prendre Cadenne. Je vous laisse me dire... On va aller voir les objets. Mais j'ai bien envie de prendre Cadenne. Ah, une baguette. Plus un rebond de propagation. Ah bah oui. Plus 2 de mouvement, très bien. Ok, pas mal. Alors, la boutique de magie, qu'est-ce qu'elle nous donne ? Un orbe magique de main secondaire plus 1. Qui fait infection en secondaire. Pourquoi pas ? Ou alors un tome de secret du Moïse qui donne 2 de mouvement. Là, on a eu un pantalon en fourrure amélioré. Ok. Ou un bouclier en acier qui donne 9 de garde. Ouais. Ça donne de l'esquive, ça m'emmerde un peu. Non, on va pas le prendre. On va prendre le pantalon en fourrure. Et alors, 8 de dégâts, 5 de résistance, 2 de régénération, 20% de fiabilité, c'est très fort ça. Et là... Garnes, précisions, esquives, critiques. On va prendre ça. Alors là, on a que des trucs tout pourris. On va attendre de voir le contexte. Ici, un sceptre amélioré. Ok. Anneau de mana. 11 de mana et 4 régénération de mana. C'est pas mal, ça. On va prendre ça. Narbalète en bois plus 3. On va la prendre quand même. Et là, je pense qu'on va prendre ça. Parce que c'est quand même très fort. Et ici, on va voir, on va voir du coup, quel héros on prend. Vous m'avez pas dit, donc je pense que je vais prendre Cadenne. Elle est sympa, mais elle est un petit peu trop à la masse quand même. Cadenne, il pourrait faire un tank très très décent. Alors, c'est parti pour les niveaux. Qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie, toi ? Tu fais des dégâts. Ou de la précision. Ah non, des dégâts. On peut pas se permettre de te passer 10 de dégâts. Tu fais du critique. Qu'est-ce que t'as ? T'as la moisson. T'as pas vampiriste. T'as le contre-épineux. Très bien. C'est parfait. T'as la moisson. La persévérance. Ça peut être pas mal avec ta précision. T'as la goagulation. Très très bien. Le vénéneux. La moisson. On va prendre ça. Et ça, pour commencer. Du coup... T'as pas beaucoup de puissance de critique. Donc on va plutôt taper sur la résistance. Pour le coup. Chance d'étourdissement. Beauf. De l'XP. Faut que tu rattrapes les copains. La régène de mana. La régène de vie. Avec la coagulation. Ouais. La régène de vie. Ensuite. John. Plus de précision. Plus d'esquiffes. Plus d'armure. Plus de précision. 34% de précision. De l'isolation. Ouais. Parce que c'est bien pertinent. Y'a quand même pas mal de fois où on shoot des ennemis avec le coup puissant en isolation. Donc on va prendre. Ça mange pas de pain. Au niveau des talents. Qu'est-ce qu'on avait dit ? Initiateur. C'est plus pertinent. Parce que t'as pas ce qu'il faut. Ça plutôt non. D'ailleurs même le choc sceptique est plus vraiment pertinent avec toi. C'est dommage. D'ailleurs même ce casque n'est plus pertinent avec toi. Faut qu'on change un peu tout ça. Économe. Implacable. La quantité non. T'as l'est. D'ombre unique pour avoir de le mana avec les bibelots. Mais tant qu'à faire on prendrait plutôt ça. Une altération négative t'en fais pas. La contagion bof. L'étourdissement t'en fais pas. Le troisième oeil. Ça peut nous aider quand même. Même si je suis pas hyper fan du truc. Ça sinon. T'as quand même beaucoup de portée de compétences. Nan on va prendre l'oeil. L'arme raccourcie c'est bien. Kanton t'as pas de niveau. Shobit t'as pas de niveau. Squash t'as un niveau. Ouf. Euh. De la précision. Ouais. 30 de précision. Ça va annuler quasiment tout l'essai esquif possible. La régène de vie. Mouais. On peut faire mieux de la fiabilité. Oui. Carrément que oui. C'est beaucoup mieux. Et on va te prendre le canon de verre. Donc tu vas perdre en vie. Par contre tu gagnes en critique. En chance de critique. 30% de critique c'est pas mal. Avec une bonne fiabilité. Et on va enfin pouvoir te donner une vraie arme. Pourtant on va voir comment t'équipe. Toi tu vas garder ça. Voilà. C'est là. On va filer le tome plus plus. Et tu vas prendre celui-là du coup. Alors ça c'était dégâts, résistance et régène de mana. On t'a pris le bibelot supplémentaire. On t'a pris le bibelot supplémentaire. Mais là notre mana est plus pertinent pour toi. 100 de mana pour Shobiti. Attention. Ha. On va commencer à causer. Je pense qu'on va filer ça à Cadenne pour commencer un peu. Alors de la régène de vie, de la précision de l'armure. C'est pas forcément pertinent. On va te donner l'arbalète en bois comme ça. Pour que tu sois un petit peu plus versatile. Et ça du coup ça sert plus à rien pour toi. On a dit tu mets plus du tout de poison. Est-ce qu'on a encore des gens qui mettent du poison en vrai ? A part Kenton qui va certainement pas enlever son casque. Non. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à rendre notre nouveau tank un petit peu plus tanky. Pour l'instant il va avoir de l'esquive. Même si on est moins 20 avec le talent. Ah parce qu'on a ça qui donne moins l'esquive. Ouais mais ça, ça donne quand même 28 d'armure même si c'est pas en principal. Donc je pense que c'est pas mal. Alors niveau armes, tout le monde a deux armes. Et c'est pas des trucs secondaires hein non. Ok tout le monde a deux armes donc on va liquider cet équipement là con. Est-ce qu'on a assez de sous pour des trucs intéressants ? Pas trop hein. Là on peut acheter une autre arbalète bof. On peut acheter une hache de guerre plus 2. Mais on a pas ce qu'il faut. Ok. C'est pas mal déjà. Du coup le dernier objet qui nous reste c'était un truc à la con. Est-ce qu'on filerait à Cadenne un sceptre ? Pour avoir un mec au corps à corps. Un sceptre du novice plus 3. Un sceptre plus 2. La dague. Plus de critiques encore. Plus de mouvements. Rien que le fait d'avoir des bonus passifs c'est quand même cool quoi On va prendre la dague, on va voir si c'est mieux que son épée Ouais même en étant une main c'est déjà plus efficace que l'épée quoi Donc on va prendre la dague, tant pis pour l'épée De toute façon c'était une épée rouillée, pas trop la repérer et du coup on passe à 30, est-ce qu'on fait que 30 on peut acheter quelque chose Une potion de stabilité qui immunise aux effets négatifs, une potion de mana, plus 2 Une hache de guerre Qui fait quand même moins de dégâts Ouais je pense qu'on va garder les sous Vous voulez claquer sur autre chose, je sais pas si on a des choses qu'on peut faire On peut améliorer la bénédiction ici, on va le faire Ok 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 Du coup il va falloir qu'on prépare nos défenses mais on va arrêter l'épisode de VOD là parce qu'il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu Si vous voulez mettre un petit au revoir dans le chat c'est le moment Et on se retrouve dans l'épisode suivant pour la défense de la nuit 7 Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz